Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous avoir aujourd'hui, moi ça va. Et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous 5 à 6 investissements physiques que je vous invite à faire afin de vous permettre de ne pas vous laisser aller. We are back at it, ok ? We are back at it. Ici là c'est beaucoup plus pour un budget, moyen à élever, c'est pas pour les tout petits budgets, ok ? Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, franchement, je ne sais pas ce que vous faites de votre life, je ne sais pas ce que tu fais de ta life. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Viens également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, ok ? Facebook, Instagram, TikTok, je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur YouTube. Également like la vidéo si ça te plaît à the end of the day, ok ? Ce sera une petite vidéo vraiment super rapide, sans prise de tête, vraiment chill et tout. Alors je dis toujours, c'est important de faire du sport, c'est important de faire du sport, c'est important de faire du sport. Mais il y a le sport et le sport. Il y a le sport que tu fais à la maison, il y a le sport que tu fais à la salle du gym. Et on est bien d'accord que moi personnellement, c'est mon cas. Moi personnellement, c'est mon cas. Quand j'ai investi mon argent quelque part, je veux rentabiliser ça. And that's a period. Je veux rentabiliser. Si vous avez un peu d'argent et que vous trouvez que vous manquez de motivation pour le sport et que vous sentez que d'abord, on a tous besoin de sport, on a tous besoin de transpirer un peu, d'être fit et tout et tout et tout. Donc si vous avez de l'argent que vous pouvez investir, franchement, allez-y, investissez. C'est un investissement sur vous, c'est un investissement qui sera toujours rentable. Tout investissement que vous faites sur vous est toujours rentable à the end of the day. Pas tous. Mais celui-ci, pour le coup, il sera super rentable et ça va vous booster. Ça va te booster, voilà. Tu auras des collègues, tu vas te faire des amis là-bas. Vous allez y aller ensemble. Vous allez partager vos résultats, partager vos évolutions, partager vos expériences tout simplement. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est bien et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours à la maison. On n'a pas toujours quelqu'un qui va peut-être nous pousser, nous tirer. Pourtant, quand tu penses que tu as payé ton argent d'un et de deux, tu penses que tu as des amis, que tu t'es fait là-bas. Ou alors, tu as ton coach qui t'attend là-bas. Je pense que c'est toujours beaucoup plus motivant. Il y a beaucoup mieux de résultats comme ça. Personnellement, c'est quelque chose que je vais définitivement faire dès que possible. C'est un investissement qui vaut le coup. Deuxième investissement qui vaut le coup, selon moi, c'est le maquillage permanent. Moi, je vous invite à faire les recherches. Je vais faire des recherches par rapport à ça également. Mais je pense que le maquillage permanent, c'est un investissement top-notch. Top-notch, les sourcils, que ce soit les sourcils, que ce soit les lèvres. C'est quelque chose qui aide vraiment, franchement. Sachant que tu vas payer un truc comme 50, 40, 30 000 pour quelque chose qui va rester là pendant deux ans, trois ans ou un an. Je pense que franchement, c'est pas mal. Et ça te fait gagner en temps. Ça te permet d'avoir toujours tes sourcils bien tracés. Je pense sincèrement que ça vaut le coup. Et donc, si vous pouvez investir dans ça. Moi, j'avais fait ça. Mais pour l'instant, je suis encore en train de chercher quelqu'un qui fait le microblading. Comme ce que je vois sur Instagram. Comme ce que je vois sur les meufs d'Instagram. Je veux pas un truc qui va s'effacer après deux, trois mois. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça bien, allez-y froncer. C'est quelque chose qui va vous aider. Ça va vous faire gagner en temps. Ça va vous like. Alors, la prochaine chose sur laquelle je pense que vous pouvez mettre votre argent, le prochain investissement physique que je vous invite à faire, c'est les soins dentaires. Alors, je parle pour moi également. Je suis pas une femme qui a l'habitude de faire les soins dentaires. Je vais pas vous mentir. Mais il va falloir que je fasse ça. Surtout que j'ai pour projet de faire certaines interventions au niveau de mes dents. Dès que possible aussi. Donc, c'est quelque chose que je vais définitivement faire. Que je vais définitivement incorporer. dans mon budget. Les soins dentaires, c'est super important. Les dents, c'est super important. Franchement, quand je vois les gens qui négligent leurs dents, qui négligent leur sourire, qui négligent leur haleine, qui négligent l'aspect de leurs dents. Franchement, moi, je leur donne le café. Je leur donne le café parce que moi, là... Je trouve ça super, super, super important. Et quand quelqu'un a les dents qui sont pas propres, quelqu'un a les dents qui sont sales ou alors pas présentables. Franchement, c'est quelque chose qui me refroidit, mais de ouf. C'est quelque chose qui... Non. Moi, je pense que c'est un investissement qui vaut le coup, honnêtement. On a tous envie de sourire et faire tomber les gens. OK ? On a tous envie... On aime tous ça. Enfin, moi, je pense que tout le monde aime ça. Tout le monde aime avoir de belles dents bien blanches, bien alignées, bien propres et tout. Donc, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine d'être fait. OK ? Si vous avez la possibilité, faites-le. Vous n'allez pas le regretter. OK ? OK. Prochain point. Alors, la prochaine chose que je pense vaut la peine, c'est manicure, pédicure. Je le disais la dernière fois dans une vidéo que franchement, là, je vois des femmes qui se baladent avec des pieds sales, des pieds, des ongles qui n'ont pas de sens, qui sont vraiment sales et mal entretenues. Investissez dans la pédicure et la manicure. La pédicure, les mains, c'est la première chose qu'on voit. Les mains, c'est avec ça que tu manges. Les mains, franchement, c'est super important. Tu peux te balader avec des mains qui sont sales. OK ? Et une chose que moi, je dis toujours, c'est qu'un moyen facile d'avoir les ongles toujours propres, c'est de mettre des extensions et du gel. C'est quelque chose qui va rester là pendant un mois. OK ? Moi, j'ai constaté que je fais les ongles tous les mois. Donc, une fois par mois, je le fais et ça reste là. Ça reste propre, ça reste présentable. Et c'est vraiment super, super top. OK ? Donc, investissez dans ça. C'est quelque chose qui vaut la peine. Une petite astuce pour pouvoir garder les ongles beaucoup plus longtemps, c'est de mettre les couleurs nude. Pas ce genre de couleur, en fait. Parce que lorsque vous mettez ce genre de couleur, dès que ça commence à monter, ça se voit que, les gars, il faut déjà l'enlever. Tout ça, ça depuis plus d'un mois. Pourtant, quand tu mets une couleur nude, ça monte et personne ne sait. Surtout à distance. Ça monte et personne ne sait. Ça a toujours... C'est quand même toujours un peu présentable. OK ? Donc, investissez dans ça. Je ne me dirai jamais assez. Vous allez voir que moi-même, j'ai toujours les ongles fait. OK ? Toujours les ongles fait. Toujours les ongles en flic. Parce que c'est super important. C'est la première chose qu'on voit. Tu parles avec tes mains. Tu manges avec tes mains. Tes mains doivent être présentables. OK ? It has to look good. La prochaine chose, c'est les produits de soins corporels et de cheveux de qualité. Investissez dans ça. Je sais que lorsque vous achetez des produits de soins, c'est quelque chose qui peut faire six mois. C'est quelque chose qui peut faire un an, voire plus. OK ? La skin care, c'est super important. Parce que quand tu as une routine de skin care avec des produits de qualité, tu vas te rendre compte que, like... C'est comme l'autre jour, je me suis levée dimanche matin, là. Je me trouvais trop fraîche, en fait. Et je sais pourquoi. Parce que j'ai commencé à faire certaines choses. J'ai commencé à acheter des produits de skin care. Et je vois le changement sur ma peau. Je n'ai plus tout le temps les petits comédants, là. Bizarre, bizarre. À peine que tu as fait les soins en institut, deux jours plus tard, tu commences à avoir les comédants, les trucs comme ça. Non, je n'ai plus ça. OK ? Simplement parce que j'essaye d'investir dans les produits de qualité. Alors, les produits de qualité, ce n'est pas forcément les produits qui coûtent super cher. On est bien d'accord. Il y a les gens qui vendent la marque. Il y a les gens qui vendent la qualité. Mais ce n'est pas pour dire que la marque n'est pas de bonne qualité également. Donc, il faut faire vos recherches par rapport à ça. Je ne suis pas la mieux placée. Je n'ai pas testé assez de trucs pour pouvoir vous dire quoi acheter. Donc, je vous invite vraiment à faire vos recherches par rapport à ça. Mais les produits de skin care, ça change la life. Je me suis rendu compte que quand je n'avais aucun produit de skin care à la maison, je pouvais aller en institut. Je fais un soin qui va me coûter 5, 6, 10 000. Je rentre à la maison deux jours plus tard. Mon visage n'est pas top. OK ? Et je me suis également rendu compte que les produits de skin care, enfin, les soins qu'on fait, les soins en profondeur qu'on fait en institut, c'est comme une étape. On ne peut pas s'arrêter là. OK ? On ne peut pas s'arrêter là. Il faut, par derrière, suivre également avec des produits. Et c'est les soins en profondeur qui permettent que les produits que vous allez utiliser à la maison puissent bien agir. Parce qu'on a bien nettoyé la peau en profondeur. Il n'y a pas de peau morte au-dessus. Il n'y a pas de... Je ne sais pas moi trop quoi qui s'est accumulée. On a bien nettoyé. Et ça fait que les produits que vous allez appliquer à la maison vont bien pénétrer dans la peau. Et lorsque vous avez une bonne gamme, une bonne trousse de skin care à la maison, je pense que vous pouvez faire même 3 mois sans aller en institut, la peau sera toujours un flic. OK ? Un flic. Moi, je n'ai même pas encore acheté grand-chose, mais je me rends compte que je n'ai plus besoin d'aller en institut aussi souvent que précédemment, avant que je ne commence à constituer ma trousse. Donc, investissez dans ça. C'est pareil pour les cheveux. On veut avoir des cheveux propres. On ne peut pas avoir les cheveux bizarres. Que dès que tu détasses tes cheveux, il faut seulement que tu mettes une perruque pour cacher. Non, il faut que tu sois aussi capable de porter tes cheveux à leur état naturel, à leur état basique, sans avoir forcément besoin de mettre des extensions ou une perruque ou quoi que ce soit. Donc, investissez dans les cheveux. Là, je ne vais pas dire pour moi, parce que franchement, je suis nulle sur ce. Donc, à ce niveau-là, je suis super nulle. Je ne vais pas vous mentir. Je suis super nulle à ce niveau-là. Et il va falloir que je change ça, parce que je ne suis pas une femme qui a beaucoup de temps, enfin, qui a beaucoup de patience en ce qui concerne les soins des cheveux. Mais ça va changer. OK ? Ça va changer. Alors, je ne vais pas vous mentir. Ces vidéos, je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait également pour moi, surtout pour moi d'ailleurs. OK ? Parce que parfois, je regarde mes vidéos et je me rends compte que à cette période, si je disais ça, je faisais ça, peut-être que j'ai fait pour un temps et puis j'ai laissé, il faut que je me remotive, il faut que je recommence, ainsi de suite. Donc, je parle pour vous, mais je parle également et surtout pour moi. OK ? Donc, investissez dans les produits de beauté pour le corps, pour les cheveux et investissez également dans des séances en institut. Tout simplement, là, on va vous faire les soins en profondeur, ce qui va permettre que vos soins que vous allez faire à la maison puissent fonctionner davantage et mieux. OK ? OK. Alors, le prochain et dernier point, c'est d'investir dans son alimentation. On ne va jamais le dire assez. On ne va jamais le dire assez. Quand tu manges bien, tu te sens bien. OK ? Tu es belle, tu es beau, tu es glowy et tout. Pareil, pour moi, c'est quelque chose sur quoi je dois travailler, mais de ouf. Mais de ouf. Je ne vais pas vous mentir. C'est quelque chose sur quoi je dois travailler. Et je vais le faire autant pour moi, petit à petit. Il va falloir que je commence déjà par m'éduquer parce que ça commence par là. OK ? Je ne vais pas te dire que, OK, j'ai vu telle personne acheter ça. Et ce n'est pas toujours forcément les trucs qui sont chers. Ce n'est pas toujours forcément les trucs qui sont chers. Ça demande du temps. Si tu n'as pas de coach en diététique, tu n'as pas quelqu'un qui s'y connaît dans ton entourage, ça peut être difficile. On commence par l'éducation. Il faut s'éduquer. Il y a les articles sur Internet, il y a les vidéos sur YouTube et tout. Il faut regarder. Moi aussi, je vais le faire. OK ? Je vais le faire parce que quand tu t'alimentes bien, ça fait que tu ne prends pas facilement le poids. Tu n'as pas facilement les ballonnements, les indigestions, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple à ce niveau-là et on se sent beaucoup mieux. Moi, personnellement, quand je m'habille et je me sens ballonnée, ça ne donne pas. OK ? Ça ne donne pas. Je me sens mal. Ça ne donne pas. Il y a un problème. Il y a un souci. So, il y a... C'est quelque chose que je vais définitivement... J'ai déjà commencé. Si vous plaît, j'ai déjà commencé à me rassurer qu'il y a toujours des fruits à la maison et je vais incorporer ça dans le marché de la semaine. Je vais toujours essayer d'acheter des fruits à chaque fois que je pars au marché. Donc, voilà. C'est tout. C'est simple. C'était une petite vidéo comme ça, vite fait. Je vais faire des recherches si j'ai d'autres points à partager avec vous. Bien entendu, je vais partager avec vous. Vous savez très bien que moi, je n'ai pas de souci. Pas de one, pas de two, pas de three, pas de four. Je fais tout ça sans problème. Et donc, voilà quoi. Si vous avez d'autres choses à proposer, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous pensez que ce que j'ai dit est totalement inutile, n'hésitez pas à me dire également en commentaire. Mais en restant bienveillant comme d'habitude, bien entendu. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Quand je ne suis pas ici, vous connaissez déjà, je suis sur Instagram, Facebook, TikTok. Pourquoi je continue à dire TikTok alors que je n'ai plus ça ? Bref, venez me rejoindre là-bas pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire également. Moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !